Salut gang, c'est Joanne de la confession du gourmet et aujourd'hui on parle gras santé. Alors dans la paléosphère, les gras santé sont très utilisés et selon le modèle paléo on peut en manger à tous les jours. Donc il s'agit de privilégier tout ce qui est relatif à la noix de coco, aux olives, mais également à l'avocat. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui alors on se dirige immédiatement vers la planche à bois, on fait entrer le soleil dans notre cuisine et on coupe notre avocat de trois façons différentes. Alors pour savoir si un avocat est prêt et bien mûr à l'épicerie, on le prend dans nos mains, on constate qu'il est ferme, mais lorsqu'on presse comme ça avec notre doigt, ça doit pouvoir rentrer un tout petit peu. Donc vous voyez ici comme ça, ça c'est une façon. L'autre façon c'est aussi de retirer l'embout et de regarder la couleur. Si c'est vert ou même un jaune assez flash, c'est que l'avocat est parfaitement mûr. Si c'est brun, vous le reposez sur la tablette, c'est qu'il est trop mûr. Alors façon numéro un, on transperce la peau de l'avocat avec le couteau et on fait le tour comme ça du noyau qui est central. Et ensuite on prend les deux parties, on les twist en direction opposée et ça va facilement se détacher comme ça. Maintenant pour enlever le noyau, on dépose la partie de l'avocat sur la planche, on enlève nos doigts et on prend le couteau pour donner un coup directement dans le noyau. Et encore une fois on twist et le noyau se défait facilement. Donc la façon numéro un, c'est de faire des tranches avec notre avocat. Alors on prend un couteau et on choisit l'épaisseur des tranches qu'on veut inciser dans la chair de l'avocat. Une fois que c'est fait, on prend une cuillère et on sort la chair de la pelure de l'avocat tout simplement. Comme ça on le dépose dans une assiette et ça nous fait de belles tranches. Façon numéro 2, c'est pour faire des cubes. Donc encore une fois on fait la même chose, on fait des tranches et ensuite on le fait dans l'autre sens. Donc on va créer comme ça des cubes d'une grosseur qu'on veut finalement. Et même principe avec la cuillère, on vient sortir la chair de l'avocat et voilà, on a un avocat qui est prêt à être utilisé dans une salade ou dans une recette. On peut mettre quelques gouttes de citron aussi sur l'avocat pour éviter qu'il ne s'oxyde et ne brunisse. Façon numéro 3 de couper l'avocat, on transperce la peau, on fait le tour du noyau encore une fois. Mais cette fois-ci, on recommence cette même étape-là, mais dans l'autre sens à 90 degrés. Cette façon de couper l'avocat nous permet de garder de gros quartiers, mais aussi de peler l'avocat comme ça, simplement en enlevant la pleure. On peut garder de grands morceaux. Donc, on va faire ça avec celui-ci aussi. Moi, une façon que j'aime consommer mon avocat, c'est lorsqu'il est coupé en petits cubes comme ça dans la pelure, je rajoute quelques gouttes de vinaigre balsamique et on le déguste comme ça à la cuillère avec un peu de sel et de poivre. C'est vraiment divin. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et vous abonner à ma chaîne YouTube ou me suivre sur Facebook à La Confession du Gourmet. Vous pourriez aussi ne manquer aucun de mes trucs ou recettes cuisine en vous abonnant directement sur le blog. Alors, c'est laconfessiondugourmet.com. Il y a un onglet qui s'intitule « Inscrivez-vous ». Donc, à toutes les semaines, vous recevrez gratuitement de moi faire un courriel contenant une vidéo qui parle d'une recette santé ou d'un truc cuisine. Alors, je vous souhaite bonne cuisine cette semaine. Alors, utilisez des aliments santé et biologiques si possible. Et jusqu'à la semaine prochaine, mangez tel que la nature l'a prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...